Musique Julien Stagiaire, est-ce que tu as faim ? Ouais, j'ai très faim, pourquoi ? C'est l'heure du fast-food de la culture Le fast-food de la cucule Le fast-food de la culture On est en direct dans Guillaume Radio dès 20h sur NRJ, Julien Stagiaire est avec moi chaque soir, quand il a faim il y a le fast-food de la culture Fares, notre standardiste, nous fait le Fares Express Quatre choses à savoir que vous ne saviez pas C'est ça Audinette au standard est avec nous aussi Et Jordan, notre apprenti Alors attention, Fares du standard, c'est parti Première info que personne ne sait Il est allé vraiment chercher loin, il y a vraiment des trucs de fou Et j'aimerais que vous jugiez la qualité de la prestation Que vous fassiez un petit peu le jury de Fares du standard C'est-à-dire que vraiment vous envoyez des messages 100 fois ni loin Sur lui Guillaume et votre message au 611-12, que vous puissiez lui dire si c'est bien et si c'est nul aussi Non mais il faut être juste Fares, notre standardiste, comment si tu étais encore étui il y a trois mois ? Il faut l'aider, il faut lui dire la vérité Il faut lui mettre la vérité en face Fares du standard, tu as quatre infos C'est ça Tu en as vraiment quatre exceptionnelles Quatre bonnes Non mais c'est-à-dire que d'habitude il y en a deux bonnes sur trois Là il y a vraiment quatre missiles Quatre choses que vous ne saviez pas Première, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le nom de la commune la plus longue de France Donc le nom, en fait c'est Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Jeuneste et Ison Voilà c'est le nom le plus long de la ville de France Et les habitants c'est quoi alors du coup ? Et bah c'est des habitants de là-bas Bah tiens à voir Et alors c'est passé à l'info ? C'est où ? C'est où ? C'est pas ça l'info ? C'est que le nom de la commune française la plus courte c'est Y Voilà, il y a une ville qui s'appelle Y La lettre en fait Et c'est où Y ? J'ai pas regardé Tu as bien travaillé C'est dommage parce que ton info était pas mal Et ça aurait été marrant de savoir C'est dans le 80 Dans la Somme En Ficardie Et bah salut aux habitants d'Y Et c'est prononcé ? Ah oui c'est juste une lettre Ça se prononce I ? Ah bah ça se prononce I voilà C'est pareil Y c'est une lettre C'est quoi le code postal de Y ? Le ? C'est dingue, t'imagines ça veut dire qu'il y a une ville qui c'est que Y C'est quoi le code postal Farès du Standard ? 80-190 Voilà, pour ceux qui veulent aller voir ce soir C'est intéressant quand même Il y a une ville, c'est Y Ça sert à rien mais un jour dans une discussion vous pourrez le ressortir Ils sont 94 Ils sont 94 habitants Y Et on en parle juste après Vous bougez pas 30 secondes, on en parle Nicolas est avec nous On se raconte les événements dans nos vies qui nous ont fait changer de métier Ou qui nous ont fait choisir un métier D'ailleurs Nicolas, bonsoir Nicolas Qui travaille dans une équipe de foot professionnelle aujourd'hui Bonsoir à tous Bonsoir à toi Salut Salut Tu veux pas dire où tu bosses Nicolas ? Non je peux pas Bah pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai pas envie qu'on me reconnaisse et que ça parle un petit peu dans le milieu Ah oui Donc voilà, c'est un petit peu un monde fermé donc c'est pour ça Tu trais dans le football dans une équipe de foot professionnelle Quand tu dis professionnel c'est Ligue 1 ? Ligue 1, Ligue 2 Ligue 2 Dans le sud ? Dans l'est ? Non il a pas eu l'accent du nord-est Pas plus d'infos Nord-est ? Non je dirais soit Il y a deux clubs en nord-est Vers Caen Ah c'est l'ouest ? Non mais c'est pour ça que je dis soit vers Caen soit vers l'est Mais un peu la basse normandie Vas-y aide nous Un indice Oh non Attends Après je peux avoir l'accent du L'accent de quelque part et travailler nulle part aussi Dans le foot tu peux travailler n'importe où Mais c'est vrai que t'as des petits Roland du sud sur certains mots Ouais Soit t'as du gazo soit t'as des Roland du sud Je suis devenu routier après avoir regardé le film Le bras de fer avec Stallone Ah normal Putain c'est dingue Et vous nous dites qu'est-ce qui vous a fait vraiment changer de métier Je vous offre des Iphone 10 dans deux minutes On aura des places pour aller voir Pingo Energy Music Tour Des télés, des Ipad Mini 4, des Xbox One S aussi Et alors juste Nicolas Je voudrais avant que tu racontes ton histoire Que tu notes les histoires de Fares du Standard Ouais Notre fast-food de la culture à nous Notre Fares Express Quatre choses avant de se coucher Pour se coucher un peu moins con Qu'est-ce que t'as comme autre info Fares du Standard Et tu vas nous noter sur 10 Nicolas L'info de Fares du Standard En fait en hiver quand il commence à faire vraiment froid La Tour Eiffel est rétrécit en fait de 4 à 8 cm C'est vrai à cause du froid en fait Mais du coup Bah non c'est vrai Si c'est vrai Mais il peut pas rétrécir Bah si bien sûr que si C'est de la faire Bah alors justement C'est pas comme le truc Bah une matière Regarde le gaz ou l'eau Bah bien sûr Le gaz quand ça gèle Genre chez moi Mon immeuble il fait trop froid Il va rétrécir C'est quoi le problème ? Attends de quoi il fait quoi ? Il fait trop froid Ça veut dire que mon appart Non mais alors Attends mais Ah il savait pas juste à dire Bah non mais peut-être qu'il découvre la vie C'est la blague de Fares Non mais alors Je vais te dire un truc très basique Non mais attends Je vais lui expliquer un truc Excuse-moi Fares du Standard Je refais l'éducation de Jules du Standard Ça va falloir rétrécir Genre il fait trop froid Non mais tu rigoles ou pas ? Bah oui je rigole Ah mais tu crois pas ce que dit Fares du Standard Comment c'est possible ? Alors je vous explique Aude tu le savais ou pas ? Oui oui je le savais Mais moi je savais pas ça Il y a un grotteau ou pas là ? Non je savais pas ça Mais par exemple Quand vous mettez une bouteille au congélateur Une bouteille de champagne Tu la mets au congélateur Elle explose Pourquoi ? Parce que quand ça gèle Ça gonfle Quand tu mets une bouteille de cristalline Une bouteille de minéral De seconde Quand tu mets une bouteille de minéral Dans un congélateur Et bah elle crac Il faut enlever 5% Il faut pas la remplir Il faut enlever un petit peu Oui mais ça veut dire Que la matière En fonction de la chaleur La température elle évolue Crac Et c'est pour ça Que certains immeubles Commencent en béton Parfois à fissurer Après plusieurs années De chaleur et d'hiver Et quand il y a des grands froids Au Canada Bah la route elle se fissure Parce que le béton Entre le froid et le chaud Craquelle Et c'est pareil Dans le désert au bled Il y a beaucoup de routes Craquelées A cause de la chaleur Parce que du coup Le béton craque Donc la Tour Eiffel est petite là Et Non pas longtemps Je crois que c'est la même raison Pour laquelle je crois Qu'on a tous entendu Des bruits chez nous Genre la télé qui craque Genre quand il n'y a pas de bruit Non la télé qui craque C'est parce que T'as l'entème qui fait Non Non C'est vrai Moi j'entends des bruits Des fois comme ça Genre des crrr Mais d'un coup chez moi C'est pas la télé Non je pense que ça arrive A tout le monde Mais la télé non Par contre C'est des bouts Non mais la matière vit Dans une maison De campagne en bois Parfois ça cracouille Ouais voilà C'est le vent Mais non C'est pas le vent Parfois il n'y a pas de vent C'est juste que ça craque Bah oui Et en fait c'est pareil Pour la tour Eiffel Effectivement Et moi je sais que Les World Trade Center Quand il y a du grand vent A l'époque Les grandes tours à New York Avant 2011 Et bien bouger de plus D'un mètre cinquante En haut Ah ouais Ça veut dire qu'il y a Un vrai mouvement de balancier Et moi quand je suis en haut De la tour Eiffel J'y suis déjà allé deux trois fois Visiter Quand j'ai ma famille Qui vient à Paris Et bien parfois Tu sens que ça balance Parce qu'en fait La tour Eiffel J'aimerais bien savoir S'il y en a un qui sait La tour Eiffel De combien elle bouge en haut Je vous jure C'est hallucinant J'essaie de dire Mais du coup L'été est-ce qu'elle grandit La tour Eiffel Oui D'accord Elle prend des centimètres C'est ce qu'il te dit Il y a 8 centimètres d'écart Mais comment elle grandit Elle n'est pas rosée Il n'y a pas de truc comme ça Elle n'est pas rosée Elle n'est pas rosée Ça n'est pas de Ça n'est pas d'avoir 8 centimètres L'année d'après Comment elle grandit Je ne comprends pas Je suis désolé C'est le fer Le fer grossit Avec la chaleur Mais sur 300 mètres de fer 8 centimètres C'est rien Ça ne se voit pas L'œil nu Sur une poutre d'un mètre Tu ne verras pas Les différences Heureusement qu'on est en France Imagine la tour Eiffel En Suède ou quoi Non mais en plus Il fait rire Parce que Ce n'est pas que con Et tu t'es dit Que si c'était en Laponie Il perdrait peut-être un mètre Franchement Le record d'inclinaison De la tour Eiffel C'est 18 centimètres En 1976 Voilà Elle a bougé de 18 C'est 20 centimètres Attendez C'est pas mal Penchez votre tête De 20 centimètres En avant ou en arrière Tu prends ta règle Je peux vous dire Que tu vois quand même Tu vois le balancier Exactement Et la SNCF Laisse des espaces Alors c'est un mec De la SNCF Qui m'écrit Que je connais Qui me dit La SNCF Laisse des espaces Entre les rails Parce qu'il se dilate l'été Ah Oui bien sûr La chaleur quoi Bien sûr Mais il y a toujours Un petit peu d'espace Il y a un peu de jeu On apprend des choses T'as appris un truc Franchement merci Les rails Ça veut dire qu'en fait C'est tout droit un rail Et en fait T'as compris Que c'était pas une barre de fer De 600 kilomètres C'est plein de barres de fer D'un mètre Et en fait entre chaque rail Parfois il y a un demi centimètre Parce qu'il se dilate Et il s'allonge Il faut pas que ça soit trop dilaté Parce qu'après Ça déraille C'est jamais trop dilaté Il est malin Qu'est-ce que t'as d'autre Comme info Fares du standard Le fast-food de la culture Dans Guillaume Radio Alors la dernière La bonne dernière info Du coup C'est que En fait Le parfum Chanel numéro 5 Ah ça c'est Ouais ça c'est un truc de ouf Allez le dire à Vaudaron Vous connaissez tous Le parfum Chanel numéro 5 Bah oui il est connu C'est le parfum le plus connu C'est un parfum un peu Voilà Il est dans les visiteurs d'ailleurs Qui est cher Mais voilà Moi j'en ai jamais senti d'ailleurs Mais c'est très connu Dans les visiteurs Et c'est un parfum Voilà qui est très connu C'est un des parfums Les plus connus dans le monde Et donc Comment il a été appelé Pourquoi numéro 5 ? En fait Ah non non c'est un autre Ah c'est un autre ? Celle-là c'est celle d'après Ah là c'est le flacon ? Ouais c'est ça Putain mais les deux Franchement je vous le dis Il faut absolument Que tu nous le donnes Pour que je le mette Sur mon Twitter C'est fait déjà Ah c'est fait Putain il est bon Les phares du standard Vraiment il est organisé C'est un peu la NASA du standard Non non Et bien explique alors mon poulet Parce que c'est vraiment dingue Cette info Je vous jure Je pense que c'est la plus impressionnante Qu'il est sorti depuis le début de l'année Franchement c'est pas mal En fait Coco Chanel Avant il habitait Sur la place Vendôme T'as dit quoi ? Coco Chanel habitait sur la place Vendôme T'as dit il habitait ouais ? Elle Ah ouais Je croyais que Il a dit il au début Oui il l'a dit il Mais c'est pas le début Peut-être peut-être Elle habitait en fait A la place Vendôme Et en fait quand on regarde La place Vendôme D'un aérien en fait Avec un bruit Du ciel Ouais voilà Du ciel Et bah en fait on se rend compte Que il y a le C'est représenté en fait le flacon Et le bouchon Voilà c'est ça On embauche vraiment des littéraires Et si vous avez fait un baquel Vous pouvez postuler Ce sera pas pire Ah la la Et je pense que le bachelier Elle c'est une dunée Ah ouais Alors je vais vous refaire ça Avec un foncé En fait en gros La bouteille du parfum Chanel numéro 5 C'est exactement le plan De la place Vendôme Vu du ciel Exactement En fait un peu en losange Mi carré mi losange Et en fait quand vous prenez Le truc du ciel Et que vous dessinez En fait vous mettez vraiment Le parfum sur une carte Ouais C'est exactement Non mais c'est choquant A voir en vrai C'est à cause de ça Parce qu'il y a un parfum Un peu chelou Regardez Regardez c'est hallucinant Et en fait Allez voir ma photo Ah ouais c'est ouf Je vous la mets tout de suite Sur mon Twitter Guillaume Play PLEY Et ça mérite d'être vu Parce qu'elle habitait là-bas Non mais en fait C'est vu du ciel Il y a eu un plan aérien Ils ont mis une bouteille géante Et en fait ça a rempli la place C'est hallucinant C'est un truc que vous pourriez dire Comme ça en soirée Si un jour ta grand-mère Elle te parle de Chanel numéro 5 Qu'est-ce que t'as d'autre pour terminer ? Alors du coup Encore avec Coco Chanel En fait le jour où ils ont voulu Lui présenter tous les parfums Il y avait 20 parfums devant elle Qu'ils choisissent son préféré Voilà Et en fait ils étaient numérotés De 1 à 20 Et en fait elle a choisi le numéro 5 Et du coup ils ont gardé Ce nom-là pour le parfum Numéro 5 Ils ne sont pas fait chier Mais ça marche Voilà Merci beaucoup Faraz du Standard Avec nous Ah oui parce qu'il n'y en a pas d'autres Dans la gamme qui s'appelait Avec un chiffre C'était juste dans les 20 propositions Qu'elle a eu Elle a choisi le numéro 5 Ils ont dit Bon on a pris le numéro 5 Chanel numéro 5 C'est connu de ouf là Et c'est dingue On a appris des trucs Merci Faraz du Standard Bravo Bravo Sous-titrage ST' 501